Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'ACF Factu. Alors aujourd'hui au programme on va parler du foot étude élite et puis on recevra Marc Grosjean comme invité. Mais tout d'abord on parle du bénévole du jour. Cette semaine on est allé du côté de JET à la rencontre de René Creuys. Alors René est à la fois président du club mais il s'investit aussi comme bénévole quotidiennement. Joana Pierre est allé à sa rencontre. Mon nom est Creuys Redé, je suis le président du club mais je suis aussi bénévole à temps plein depuis environ 35 ans ici au club. Je m'occupe de l'équipe première, je suis aussi celui-là qui en coûte les factures, qui paye les fournisseurs. Mes occupations sont très nombreuses parce que depuis que j'ai quitté mon professionnel, je suis ici tous les jours, 7 jours sur 7 et avec tout le travail que je fais, je passe en moyenne 8 à 9 heures minimum par jour, 7 jours par semaine. Pourquoi vous faites ça bénévolement ? Parce que nous sommes un club amateur et nous avons royalement 50 spectateurs ici lorsque l'équipe première joue. Malheureusement le joueur ne joue plus pour rien et quand on est en deuxième nationale, on a besoin d'un très lourd budget et si on est encore payé, ça grève le budget. Comment on vaincre des gens de devenir bénévole ? C'est de plus en plus compliqué parce que la vie a changé, les gens, quoi qu'on fait, qu'est-ce que tu payes ? Voilà. Mais vous, vous le faites gratuitement, bénévolement, donc il y a quand même quelque chose de positif que vous en retirez ? Oui, c'est positif quand on a un certain âge, 85 ans, donc conclusion, je suis encore de la vieille école, mais la nouvelle école c'est plus la même chose. Alors on salue René et tous les bénévoles qui donnent énormément de temps dans leur club. Place au sujet de la semaine, le foot élite études, ça permet à des jeunes de pouvoir pratiquer le football à un haut niveau tout en continuant à étudier. Joana Pierre s'est rendue au Proximus Base Camp à Tubis lors de la dernière journée de détection. Nous sommes au Proximus Base Camp de Tubis, donc au centre national, et ce sont la deuxième salve des tests foot élite études. À qui ça s'adresse et qui retrouve-t-on ici ? Des jeunes qui jouent soit en élite, soit en IP, soit en provinciaux, je vais dire, qui ont été sélectionnés lors de tests il y a environ un mois. Et voilà, ceux qui sortiront d'ici pourront éventuellement intégrer un foot élite études. Le plus important c'est de pouvoir estimer le potentiel des joueurs. Pas seulement ce qu'on voit sur le terrain, bien sûr c'est important, mais aussi ce qu'on pense que l'on pourrait voir à l'avenir, ce qu'on pense qui pourrait être développé. Donc à ce titre, on fait attention sans doute à l'intelligence de jeu, les qualités techniques, la collaboration aussi avec les partenaires sur le terrain. Voilà, je pense que ce sont des critères avant tout qui nous permettent de se dire, tiens c'est un garçon qui a du potentiel et son potentiel on pourra le développer dans un centre foot élite. Et pour ensuite effectivement être des premiers filtres pour les équipes nationales aussi. C'est une nouvelle expérience pour moi de jouer avec des personnes que je ne connais pas. Ça me permet aussi de voir où est mon niveau, comment je pourrais progresser. Et donc concrètement c'est quoi foot élite études pour ceux qui connaissent peut-être pas encore ? C'est un programme de la fédération qui existe depuis une vingtaine d'années et qui fait que des enfants ont été sélectionnés, ont des entraînements quatre fois par semaine avec des entraîneurs de la fédération et en même temps poursuivent leur parcours scolaire, je vais dire traditionnel. J'aimerais intégrer une école où je peux alterner avec les études, le foot et que ça ne soit pas dérangeant les heures de cours, que ça soit réglementé. Ça veut dire, si j'ai un entraînement vers 18h, que je n'ai pas cours à 17h30 et que je dois courir à la maison pour me préparer et tout ça. Il faut toujours avoir l'école au cas où le foot ça échoue. Et est-ce que c'est facile de combiner les deux ? Non, ce n'est pas facile parce qu'il faut savoir jongler entre sa passion, beaucoup s'entraîner et être à l'école, avoir aussi des bonnes notes. Donc il faut être bon au foot et bon à l'école. Notre invité aujourd'hui est Marc Grosjean, l'ancien entraîneur de Serain, est aujourd'hui actif dans le football amateur à Stocké. Alors bonjour Marc, ma première question, pourquoi avoir relevé le défi de Stocké ? D'abord bonjour, donc si j'ai accepté de relever le défi de Stocké, c'est principalement par amitié envers le président Jean-Pierre Dallacosta, qui est un ami de longue date, plus de 25 ans. Et quand son équipe était en grosse difficulté, il m'a demandé de l'aider, donc j'ai accepté. On dit toujours que c'est plus compliqué d'entraîner dans le foot amateur que dans le foot professionnel. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ? Il est clair que c'est totalement différent. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, avec des surprises au quotidien, enfin au quotidien, peut-on parler de quotidien quand on entraîne trois fois par semaine. Mais enfin bon, il faut essayer de s'adapter, ce n'est pas facile. Je dirais que la problématique c'est qu'on a l'habitude de voir les gens tous les jours, donc là on les voit deux à trois fois par semaine. Il faut tenir compte des joueurs qui ont des problèmes au niveau du boulot, parfois la famille, au niveau par exemple des blessures, puisqu'en soccer il y a pas mal de blessés depuis le début de saison. Vous êtes toujours dans la recherche du suivi médical, parce que les joueurs vont en général à gauche et à droite, de même au niveau des soins, donc c'est assez compliqué. Il y a toute une gymnastique à adopter qu'on n'est pas habitué de pratiquer en tant que professionnel. C'est gymnastique, vous l'aviez fait il y a 25 ans quand vous entraîniez à Namur. Vous voyez une différence entre le foot amateur d'il y a 25 ans et celui d'aujourd'hui ? Oui, à Namur j'étais dans un club, vous avez une bonne mémoire ou bien vous avez de bonnes archives. Mais à Namur on était à l'époque dans un club qui avait d'autres moyens et d'autres ambitions. Et puis il faut dire que les mentalités ont changé, la vie a changé. Et je pense qu'à l'époque c'était un peu plus simple d'avoir un certain niveau d'exigence. Mais je dirais la différence essentielle, c'est qu'à Namur j'ai pris les choses en main dès le départ. Donc j'ai été très clair et j'avais expliqué comment on allait travailler et comment on allait vivre. Alors là ici maintenant j'ai pris le train sur les rails et presque arrivé en gare. Donc beaucoup de choses, les habitudes étaient déjà prises, la manière de travailler, de fonctionner était déjà là. Donc ce n'est pas évident de renverser mais de remettre de l'ordre dans une maison où il y avait quand même pas mal de désordre. Ma dernière question, vous avez été coach en professionnel, vous avez été adjoint de Michel Prodom et maintenant vous êtes coach en football amateur. Qu'est-ce que vous avez préféré comme fonction ? Vous savez, la fonction, celle que j'ai toujours tenue, c'est celle d'être entraîneur numéro un. J'ai été entraîneur numéro un, vous venez de le rappeler, de Namur jusqu'à la division A. Donc quelques expériences en DA. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir vécu, je pense, une belle carrière. Donc pour moi, c'était ce que je voulais faire, je l'ai fait. Donc j'y ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Ce que j'aurais souhaité maintenant, c'est devenir directeur sportif dans un club professionnel. C'était un peu mon objectif à Serein. Malheureusement, ça ne s'est pas présenté, on n'y est pas arrivé. Donc voilà, c'est une histoire, c'est comme ça. Et on verra ce que la suite me réserve. Un petit mot tout de même sur le match Serein-RWDM qui a lieu ce samedi. Serein a fait 50% du travail en allant gagner 0 à Molenbeek. Sur le terrain, je crois qu'ils ont montré qu'ils méritaient cette victoire et qu'ils étaient meilleurs que cette équipe de Molenbeek. Mais bon, rien n'est jamais terminé à l'avance. Donc il faudra assurer dans ce deuxième match retour à la maison. On comprendrait très mal qu'ils n'y arrivent pas. Donc je pense que Serein a une chance unique de pouvoir rester en division 1. Et s'il vous plaît, ne galvaudez pas parce qu'il est bien plus difficile de remonter que de descendre. Merci beaucoup Marc Grosjean d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de plaisir pour cette fin de saison. Et puis dans votre poste de directeur technique, la saison prochaine. Merci, à bientôt. Allez place au terrain maintenant avec vos plus beaux buts de la semaine. Je vous laisse les découvrir en images. Sous-titrage ST' 501. Vous avez envie d'élire le plus beau des 3 buts ? C'est très simple, on se rend sur la page Facebook et on vote. Alors le but de la semaine passée, c'est celui de Louis qui remporte le prix du plus beau but. Bravo à lui, je vous laisse redécouvrir son but. Les champions inter-provention sont maintenant connus. Je vous laisse les découvrir en images. Bravo à eux. Ces équipes vont affronter les formations de l'Union Saint-Gilloise le 7 mai au Barça-Underlecht à l'occasion du gala inter-provincial. Et puis, on ne va pas terminer cette émission sans parler du sobriquet. Cette semaine, on est dans la province de Hainaut, du côté de Moucron. On est à Luigne et on va parler des clugnotes. Alors les clugnotes, c'était une société de menteurs qui avait un roi qui clignait de l'œil. Et puis un clin d'œil, on le retrouvait aussi lorsqu'il racontait des mensonges. Il devait terminer avec un petit clin d'œil. Moi, je fais aussi un clin d'œil au club de Luigne qui est champion en deuxième provincial cette saison. Bravo à eux et courage l'année prochaine en P1. Avant de se quitter, une toute dernière information. On se retrouve ce lundi 2 mai à 18h30 en Facebook Live pour vivre en direct le tirage au sort du tour final en D3, D2 et inter-provinciaux. D'ici là, passez un bon week-end et à lundi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501